Bonjour tout le monde, c'est très difficile pour moi de commencer cette émission, vraiment elle a été très difficile, vous savez de quoi je vais parler je pense, notre pays est en deuil, encore une fois est en deuil, plusieurs wilayas de l'Est à l'Algérie sont en train de brûler, des milliers d'hectares sont brûlés, pour le moment il y a eu 30 morts, 26 mois, presque de 30 morts, Voilà beaucoup, c'est des chiffres officiels qui ont été confirmés par le ministre de l'Intérieur Kamel Beljoud qui a parlé de 26 morts, c'est un bilan qui est encore provisoire, les dégâts sont énormes, Nous compatriotes à Skikda, Al-Tarf, à Soqahras, notamment, à Stif, nous envoient des images et des vidéos qui nous rappellent malheureusement ce qui s'est passé en été 2021, en août 2021 en Kabili, notamment à Bidjaïa Tiziouzou, des maisons calcinées, des corps carbonisés, des exploitations agricoles totalement brûlées, des villages et des localités entières abandonnées, j'ai fait le tarif, le calab, où les incendies sont jusqu'au centre de la ville, pratiquement. La situation est très dangereuse, où j'ai eu vraiment beaucoup de mal pour préparer cette émission, nous allons consacrer une série d'émissions sur l'incapacité de l'Algérie à faire face aux feux de forêt. Parce que la tragédie, normalement, une année après, vous tirez les enseignements, tout un état qui se respecte, ou un état digne de ce nom, après la tragédie de 2021, normalement, tu tires les leçons et tu sais ce qu'il faut faire, et les dispositifs qu'il faut mettre en place pour éviter la tragédie de 2021. Bien sûr, donc, ils disent, oui, mais 30 morts, ce n'est pas comme une centaine de morts vers 2021, on a réduit les dégâts, non, on en est au début, ce n'est pas encore la fin du mois d'août. Les feux de forêt risquent de se propager encore énormément, la caniculaire est toujours là, avec les effets du réchauffement climatique, la chaleur caniculaire et étouffante peut se prolonger jusqu'au mois de septembre. Il y a un ins, tout, c'était prévisible, le scénario, c'était prévisible. Tous les dirigeants algériens le savaient, ça fait depuis 2020, où il y a des experts, des climatologues, des spécialistes de la météo, des spécialistes de l'environnement, des militants écologistes, des experts en écologie, ont tiré la sonate d'alarme. L'Algérie fait partie des pays méditerranéens et des pays à travers le monde les plus exposés aux effets du réchauffement climatique. L'Algérie fait partie des complots parce qu'il n'y a pas de sens. Des complots au Kabyle, il y a des complots, il y a des étrangers qui sont en train de brûler Tarfou, Souqahrazou, ce qu'il y a. On aurait pu éviter ces drames. Je sais, tous les pays méditerranéens sont confrontés aux feux de forêt. La France, aujourd'hui, depuis plusieurs semaines, depuis le mois de juillet, des feux de forêt, dans plusieurs départements du sud français ou du sud-est. Je sais, il y a eu du côté de l'Algérie, du côté de Bordeaux. La France a eu de l'aide européenne. Il y avait des pays européens, la Roumanie, la Bulgarie, la Slovénie, des petits pays européens qui sont venus, qui ont porté secours à la France. Même la grande puissance, une grande puissance comme la France, a été touchée et brûlée par les feux de forêt. Ça, on ne peut pas reprocher au régime algérien ou aux autorités algériennes de ne pas pouvoir, de ne pas avoir pu ou de ne pas avoir su empêcher les feux de forêt. On ne leur demande pas d'empêcher les feux de forêt, les feux de forêt qu'il y a des Etats-Unis, pour l'Australie, dans tous les grands pays du monde. Mais ce n'est pas normal que les feux de forêt font plus de victimes en Algérie qu'ailleurs. L'année dernière, une centaine de morts, et encore le bilan de l'année dernière n'a jamais été arrêté, n'a jamais été définitif. Nous, on a des sources qui parlent de presque au-delà de 200 morts l'année dernière. On est déjà après 30 morts. Pourquoi ? En Algérie, c'est le pays qui subit le plus de dégâts. Là où il y a le plus de morts, le plus de morts, et c'est là où la tragédie des feux de forêt est la plus terrible. C'est dans notre pays où les feux de forêt ont l'impact le plus tragique. Il faut qu'on se pose des bonnes questions. Jusqu'à maintenant, 1800 hectares ont été brûlés, 800 hectares déjà dans les villes d'Ataraf et Sétif ont été brûlés, 1800 hectares de broussailles, 800 hectares de forêt. Au-delà de l'aspect humain, il n'y a pas que les morts. Le problème avec les feux de forêt en Algérie, c'est que nous n'avons pas beaucoup de forêt. Nous avons un patrimoine forestier qui est rare, qui est rare, parce que le territoire algérien, il est essentiellement composé de Sahara, de Steppe et de territoires secs. Les forêts manquent. Les forêts en Algérie, c'est vraiment très précieux. C'est vraiment très précieux. On va essayer de faire des chiffres pour que vous compreniez l'impact de ces feux de forêt, pourquoi c'est dangereux dans un pays comme l'Algérie. Alors, notre pays, Yajmaa, ne compte que 4,1 millions d'hectares de forêt. Nous n'avons que 4,1 millions d'hectares. Nous avons, le taux de reboisement dans notre pays, il est de 1,76%. Il y a à chaque fois qu'il y a des feux de forêt, que nous perdons des milliers d'hectares ou là, nous pouvons, le taux de reboisement, quand on essaie de replanter des arbres, le taux de reboisement pour récupérer ce que nous avons perdu dans les feux de forêt et les incendies ne dépasse pas les 1,76%, même pas 2% de ce que nous avons perdu. Mais je fais un moment, c'est une catastrophe. Les forêts, c'est uniquement 4,1 millions d'hectares, c'est très très peu. C'est très très peu. Un pays sans les forêts, la nature, la végétation, c'est ce qui permet à un pays de respirer. C'est ce qui permet à un pays de protéger son territoire contre des phénomènes d'érosion du sol, contre des phénomènes très dangereux. C'est très important de protéger nos forêts. Allez sur le plan écologique. Les ménages couches à l'église, malheureusement. Mais il n'y a que 1% de la masse terrestre du pays. Les arbres et les forêts, selon une étude de la Banque mondiale fin 2021, ne représentent que 1% de la masse terrestre du pays. Il y en a 99% de notre territoire. C'est pratiquement... Il n'y a pas d'arbres, il n'y a pas de végétation. Tout ça, c'est les effets du réchauffement climatique, la sécheresse, la désertification, le désert qui avance en Algérie. Donc la forêt est un bien précieux qu'il faut protéger dans notre pays. Un pays sans forêt, c'est un pays qui est déséquilibré. Il y a des intempéries, il y a des sécheresses, il y a des pénuries de l'eau potable, il y a des pénurie de l'eau potable, il y a des pénurie de l'eau potable. Il y a une émission spéciale. Aujourd'hui, on va s'attaquer à un sujet important. On commencera cette série d'émissions sur les faits de forêt en Algérie par le symbole de l'échec du gouvernement algérien et de son incapacité, je dis bien de son incapacité à tirer les leçons de la tragédie de 2021 et de son incapacité à protéger le pays contre les feux de forêt, à protéger sa propre population. C'est l'avion russe qui a été affrété, qui est tombé en panne. Le Bérief, le fameux Bérief BE 2000, qui a été affrété le 15 juin dernier pour une période de trois mois auprès de la Russie. On devait, l'Algérie l'a affrété, le 15 juin jusqu'au 15 décembre. Une cérémonie officielle et solenne a été organisée à l'aéroport international d'Algérie le 16 juin en présence du ministre de l'Intérieur Kamel Beljoud et en présence de plusieurs membres du gouvernement pour accueillir cet avion. A l'époque, c'était l'un des meilleurs avions du monde où nous allons utiliser cet avion et nous allons, que ce sera différent de l'année 2021 et cet avion a de grandes capacités logistiques et va nous porter secours contre les feux de forêt, le mot de calcoche. Et bien, c'est l'avion russe. Vous vous rendez compte ? C'est de la kankairie. C'est de la kankairie russe. C'est de l'avion sur le papier, il est prometteur. Cet avion, il a beaucoup de potentialité. Mais sur le terrain, la Russie n'arrive pas à le vendre. Elle n'arrive pas à l'exporter. Excepté l'Azerbaïdjan, qui est une ancienne république de l'Union soviétique, aucun pays au monde n'a acheté cet avion. Il a été testé de 2011 jusqu'à 2021 dans plusieurs pays à travers le monde. Aucun pays n'a voulu l'acheter. En Grèce, l'année dernière, on était en Grèce. La Russie a prêté cet avion à la Grèce. La Grèce, rappelez-vous, c'est l'un des pays les plus ravagés par les feux de forêt dans le bassin méditerranéen. C'est l'un des pays les plus exposés, comme l'Algérie, aux incendies de forêt. Et bien, lors de ses interventions en Grèce, il n'a jamais été convaincant. Ils l'ont testé en France. Ils l'ont testé au Portugal, dans plusieurs pays. Mais je ne sais pas comment il y a un avion à la Russie. Mais je ne sais pas comment. Alors, c'est un avion dont les premières études de cet avion remontent en 1989. Le gouvernement russe a décidé de se lancer dans la construction de cet avion à partir du 8 décembre 1990, depuis l'époque de l'Union soviétique. Juste au moment de la disparition de l'Union soviétique. Même après, réellement la construction de cet avion, le premier appareil n'a été réalisé qu'en 2003. Il y a eu les russes qui ont été réalisés de 1990 jusqu'à 2003. Le premier appareil a été livré en 2003 à la sécurité civile russe. Officiellement, qui tchoufle le papier, il goûte le cadet à l'avion le B2000, le B200 plutôt, le B-RF200. Et il est vraiment intéressant, le B-RF200. Le B-RF200, un de 8 réservoirs en eau, un de 4 écopes rétractables. Il peut transporter 12 tonnes d'eau. En 14 secondes, il peut déverser ces 12 tonnes. Il y a eu des réservoirs qui peuvent être aménagés, des nouveaux réservoirs. Il peut emporter, par exemple, 1,1 mètre cube de retardant chimique. Il y a eu des écrans à cristaux liquides. Il peut être dirigé par deux membres d'équipage. Il y a eu sur le papier. C'est vrai que c'est un avion qui paraît intéressant, sur le papier. Mais il a été testé. Et la réalité, il est tout en haut sur le terrain. Il a été testé par les Grecs, par les Français, par les Turcs, par les Portugais. Et lors de ces tests, ils ont tous conclu qu'il y a un problème au niveau de la motorisation. De la motorisation terrible, il est difficile. Il est difficilement utilisable dans les conditions très dégradées. C'est-à-dire, lorsqu'il y a beaucoup de fumée, lorsque le ciel n'est pas... On ne peut pas naviguer dans des entrées difficilement accessibles. Lorsque les feux de forêt ont ravagé des centaines d'hectares. où l'accès à ces terrains, à ces sites, est compliqué. Cet avion n'est pas opérationnel. Il tombe souvent en panne. Vous allez dire, vous allez dire, faites une recherche sur l'internet. Il faut arrêter de croire que les pays occidentaux, ou les pays alliés de l'Occident, n'achètent pas cet avion russe parce qu'il est russe. Il faut sortir de la politique. On n'est pas en train de faire de la politique. Là, on est en train de parler de vie humaine. Parce qu'on a besoin de moyens aériens pour éteindre les feux de forêt. Si cet avion russe ne marche pas, c'est pour des raisons précises. Ce n'est pas un complot. Il manque de fiabilité. Il a deux problèmes qui ont été conclus, sur lesquels vous allez trouver de nombreux rapports, de nombreux études, de nombreux avis des experts en construction aéronautique. Manque de fiabilité au niveau de la motorisation. La motorisation intérieure, dans les conditions difficiles, elle peut tomber, elle peut avoir des problèmes, des pannes. Il n'est pas sûr en vol. Il y a un manque de sûreté en vol. Il a été testé. Et d'ailleurs, c'est pour ça que ces concurrents occidentaux marchent. Avec le Hercule, avec le Locked C-130, le bombardier Dashka 8, le Canadair. Canadair, elle-même, c'est une marque canadienne. Les Canadiens sont très bien spécialisés dans ce genre d'avions. On les appelle les avions bombardiers d'eau. Avec le travers de bombardiers, Canadair. Avec les Américains de Locked, ou avec les Européens qui font de la fabrication. Les constructeurs occidentaux sont plus célèbres et plus fiables que ce constructeur russe. Mais avec le cas d'arrière, ça a été testé. Les Russes, ils n'ont pas réussi à fabriquer un avion qui est plus efficace que le Canadair CL-415, le plus célèbre du monde, ou comme les avions de bombardiers, etc. Ma quête, ou comme les avions américains. Pour le moment, je retrouve les Boeing et Airbus, c'est les meilleurs avions. Donc, je tiens à ce Boeing parce que c'est américain. Parce que tu es impérialiste si tu achètes Boeing. Tu n'achètes pas Airbus parce que tu es impérialiste. Mais qu'est-ce que tu achètes ? Moi, je suis en Algérie. Je t'enlève les conflits politiques. Bien les Etats-Unis impérialistes, ou la Russie de Vladimir Poutine. Je ne fais pas de la politique quand il s'agit de protéger des gens. Je sais que les avions russes n'ont pas fait leur preuve. Donc, plus elles pillent à travers le monde. Elle n'est qu'elle a la Russie. D'ailleurs, on ne sait même pas ce qu'elle a été affrétée, ou elle a été donnée gratuitement. Moi, je pense, d'après mes sources, elle a été donnée gratuitement. Elle n'a pas été affrétée. Parce que l'année dernière, la France a donné gratuitement des Canadairs, où le gouvernement algérien a été affrétée. Ce qui n'est pas vrai. Ce qui n'est pas vrai. Donc, je pense que je n'ai pas dit que le gouvernement algérien a merdé, a vraiment merdé, dans l'histoire de l'avion russe. Il a merdé, il n'y a rien à dire. On a vraiment merdé. On a merdé parce que cet avion n'était pas sûr, il n'a pas fait ses preuves. Il a dit qu'il n'y a pas de l'avion russe. Il a dit qu'il y a 30 personnes, il est en panne. D'après le ministre de Kamel Bedjoud, il dit que peut-être qu'il va se réparer samedi. Et c'est quoi la panne ? Aucune précision, aucune explication. Pourquoi ils sont gênés ? Ils sont gênés parce qu'ils savent très bien qu'ils ont fait un mauvais choix. Qu'ils n'auraient pas dû prendre cet avion russe. Pourquoi prendre un seul avion d'ailleurs ? On est un vaste pays. Le nord du pays, il est aussi grand que plusieurs pays européens. Donc, il nous fallait quatre avions. Tu as voulu faire plaisir à Poutine. Prends un avion russe, prends un avion américain, un avion européen. Tu diversifies. Tu diversifies, il y a plusieurs fabricants. Qu'il y a plusieurs ? Qu'il y a plusieurs ? Mais qu'est-ce que les Américains et les Canadiens ? Qu'il y a plusieurs ? Il faut absolument diversifier. Nous, nous sommes en train de dire, nous ne savons pas qu'il fait Chendero. On a absolument, certainement, je le dis encore une fois, les dirigeants argériens ont pris cet avion à titre gratuit. Je ne pense pas qu'il a été à Frite. Je ne pense pas que les Russes ont reçu de l'argent en contrepartie. Comme c'est un avion qui manque de fiabilité, qui manque, ou qui n'est pas sûr en vol, et qui n'a jamais été exporté massivement par la Russie. Encore une fois, il n'y a que l'Azerbaïdjan, qui est le client le plus sérieux des exportations russes concernant les avions bombardiers d'eau. La majorité des avions bombardiers d'eau au monde sont ou canadiens ou américains. C'est les deux grands pays qui sont les plus grands vendeurs d'eux. Il y a des marques chinoises qui essaient de s'imposer. Elles n'arrivent pas. Il y a des marques suisses. Elles n'arrivent pas. Même les Européens n'arrivent pas à s'imposer. Ça reste une spécialité canadienne et américaine. Donc moi, j'ai une contrainte d'efficacité. Indien, un territoire qui est vaste. Je manque de moyens aériens. J'ai une population, j'ai un aménagement urbain du pays qui est catastrophique. C'est un autre sujet. C'est les feux de forêt font beaucoup de dégâts parce que nous habitons tous au nord du pays. On est en train de se bousculer au niveau des grandes wilayas du nord et on laisse le désert totalement vide. Donc la petite bande côtière, elle est énormément habitée. Et nous avons des localités, des constructions anarchiques au niveau des montagnes, au niveau des massifs montagneux de certains wilayas du nord du pays. Donc nous avons une importante concentration de la population. Donc j'ai besoin de moyens aériens efficaces et modernes et que je peux utiliser le plus rapidement possible. Peut-être que j'ai oublié de la canne-caillerie russe qui n'a pas fait preuve d'efficacité. Peut-être que j'ai oublié de la canne-caillerie russe. Mais c'est dommage, ça reflète l'incompétence, le manque de vision et l'incapacité de nos dirigeants algériens à défendre l'intérêt général de notre pays, à penser, à trouver des solutions face à des problèmes concrets. Au lieu de faire de la politique politicienne, on devrait faire preuve de pragmatisme. Si les Américains sont les meilleurs, je prends Américains. Si les Canadiens sont les meilleurs, je prends Canadiens. Je ne fais pas de sentiments quand il s'agit de sauver ma population et de protéger mes compatriotes. Cette affaire de l'avion russe affrété est un véritable scandale et les autorités algériennes doivent rendre des comptes.